Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici pour certains, on a réellement l'impression qu'il y a quelque chose qui vous intrigue en ce moment. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous empêche, vous voyez, comme de lâcher prise sur une situation. On a l'impression, vous voyez, qu'on essaie de faire le vide à l'intérieur. On essaie de faire le vide, vous voyez, au niveau des pensées. On a du mal. On a vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose qui est venu vous interpeller. Il y a quelque chose qui est venu, vous voyez, comme... Tu sais, c'est comme si on... Ah, il y a un truc qui est venu te ralentir dans ta progression. Tu sais, comme si tu... Imagine, tu marches sur ton chemin, puis tu vois un panneau et tu t'arrêtes devant le panneau. Tu te dis, mais pourquoi je m'arrête devant le panneau ? Ben, c'est un peu ça. On a vraiment l'impression ici que pour certains, vous voyez, c'est comme si... Ben, on avait l'impression, vous voyez, qu'il y avait comme un message qu'on était censé capter. On a comme l'impression, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui est censé nous interpeller ou je suis sûre que les guides ou qu'on essaie de me faire passer un message que je n'arrive pas forcément à comprendre pour le moment. On vous demande de lâcher prise sur ça. On vous dit, une fois que tu seras, tu vois, un peu plus posée, une fois que tu seras un peu plus trois, tu vois, parce que là, pour le moment, on a plus l'impression que c'est je suis envahie, je suis envahie, je suis envahie. Une fois que tu seras un peu plus trois, une fois que tu seras un peu plus posée, là, tu recevras le message. Mais on a vraiment l'impression ici que pour certains, il faut qu'on arrête de moudiller ou qu'on arrête de réfléchir par rapport à quelque chose. Ouais. Parce que ça nous prend notre énergie, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche, en gros, vous voyez, comme il est bien avec nous-mêmes. Ouais. On a réellement l'impression ici que pour certains, et beaucoup pour les signes de terre, c'est comme si on nous disait ici, gardez les pieds sur terre. Garde les pieds sur terre. Ne te laisse pas, tu vois, comme embrouillé par tout ce qui semble être un message. Ne te laisse pas embrouillé, j'ai envie de dire, par des choses qui n'ont pas forcément d'importance. C'est vraiment ça. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation ici, regarde, on dit un retour de la lumière. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver dans des énergies, j'ai envie de dire, beaucoup plus favorables d'ici la fin du printemps. On parle réellement pour moi de situations où on vous dit, il y a pas mal de choses qui vont commencer à bouger, à changer autour de vous. Et pour ça, la seule chose que tu dois faire, tu vois, c'est être dans l'observation. C'est écouter, c'est regarder ce qui se passe autour de toi, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein d'occasions, j'ai envie de dire, pour toi d'avancer et d'évoluer sur ton chemin. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, pour certains, on nous parle de ça beaucoup au niveau professionnel. Mais on a l'impression ici, vous voyez, c'est comme si tu avais la possibilité, on va dire, comme peut-être de changer de poste, tu vois, soit de recevoir une augmentation, soit de changer quelque chose, tu vois, dans ton entreprise actuelle, d'accord, où tu travailles. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose dans ta tête ou au niveau de tes pensées qui t'empêche d'y aller. Alors ça peut être une croyance, tu vois, il y a une croyance qui t'empêche d'y aller. C'est une croyance. On a l'impression que c'est quelque chose que vous avez gardé en vous. Alors soit quelque chose que j'ai entendu, soit quelque chose que j'ai vu, soit quelque chose, tu vois, qui me fait très peur et du coup, je me dis, peut-être je ne vais pas y arriver, peut-être c'est mieux de ne pas demander l'augmentation, peut-être c'est mieux de ne pas demander. Mais pour certains ici, on vous dit, les choses vont quand même avancer pour toi, même si tu as l'impression, tu vois, la sensation qu'en ce moment, tu vois, c'est un peu bloqué, qu'il n'y aura pas forcément d'évolution et que tu n'arrives pas forcément à comprendre les messages qu'on t'envoie. Pour moi, pour certains, vous n'avez pas forcément à vous inquiéter, j'ai envie de dire, par rapport à ça. On sent que c'est un peu angoissant parce que peut-être qu'on attend de recevoir un message, mais qu'on ne l'a pas du tout. Mais on vous demande, juste continue à avancer comme tu le fais, juste continue, j'ai envie de dire, à poser les actions que tu es censé faire. Parce qu'ici, on a l'impression que c'est comme ça, on voulait te permettre de t'émanciper de certaines choses. Ouais. Tu as la possibilité, tu vois, comme de recevoir tes propres messages. Tu as la possibilité, on va dire, dans certaines situations, d'avancer par toi-même, de faire tes propres choix. Donc, tu n'as pas besoin de compter, j'ai envie de dire, sur un message pour aller à gauche ou pour aller à droite. Tu n'as pas besoin d'un message, j'ai envie de dire, pour savoir si telle ou telle personne, j'ai envie de dire, pourrait te convenir, si telle ou telle situation pourrait te convenir. Alors, c'est sûr, on aura toujours besoin, tu vois, un peu d'une confirmation. Mais c'est comme si on nous disait, tu n'as pas besoin d'attendre, tu vois, un message. Tu n'as pas besoin d'attendre une synchronicité pour faire un pas en avant. Tu es beaucoup plus puissant, en gros, que ce que tu l'imagines, tu vois. Ici, on nous montre le pouvoir. Mais ici, pour moi, c'est beaucoup par manque de confiance qu'on n'ose pas forcément aller vers du changement. Et on a vraiment cette sensation ici, on vous le dira encore. Tu vois, à la période du printemps, vous aurez encore ce message qui va revenir et ce message qui vous dira, tu n'as pas besoin de regarder sur les côtés. Tu n'as pas besoin, tu vois, d'avoir l'avis de quelqu'un. Tu peux très bien faire tes choix seul. Et du moment où tu commenceras à faire tes choix seul, ben, tu verras, tu vois, que ça sera beaucoup plus facile pour toi d'avancer ou en tout cas de te retrouver là où tu dois être vraiment. Tu vas vraiment poser les actions, j'ai envie de dire, qui te font plaisir, qui te font du bien, qui te font envie, tout simplement. Donc, on parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, on vous dit, ici, il y aura des choix à faire sous peu. Tu vois, on nous parle ici. À la période du printemps. Et on nous parle réellement, pour moi, de situations qui vont vous demander de penser à vous et de ne pas vous sacrifier. Donc, il faut que tu puisses retrouver, j'ai envie de dire, à la fois, c'est le pouvoir qui t'anime, histoire que tu puisses bouger une fois pour toutes, tu vois, ou de trancher plus dans le vif. Parce que pour certains, ici, on nous parle de ça par rapport à un lieu de vie. Pour d'autres, on nous parle de situations qu'on doit trancher depuis un petit moment. Mais pour moi, ce sont réellement des choses, vous voyez, qu'on aura à faire à la période du printemps. Parce qu'on sent que ce sont quand même des situations, vous voyez, qui traînent depuis à la période de l'automne. Donc, alors, imagine-toi, tu as besoin d'une augmentation, tu as envie de changer de poste, tu as envie de changer de bâtiment ou de service, je ne sais pas. Mais juste, va demander. Regarde ce que ça donne. Regarde comment on agit en face de toi. Regarde si ta demande, elle est reçue ou pas du tout. Parce que pour certains, on a l'impression que tant qu'on n'aura pas posé l'action, ça va nous tourner en tête comme ça. J'ai envie de déménager, je ne sais pas forcément ce que je dois faire. Ok, je vais regarder déjà si je trouve une maison qui me plaît. Si je trouve une maison qui me plaît, je me demande à ce moment-là, ok, je prends ou je ne prends pas. Tu vois, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'avancer. Parce qu'on a l'impression ici que pour certains, on fait le contraire. On se dit, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Et puis après, une fois que j'aurai pris ma décision, je vais commencer à chercher ou je vais commencer, tu vois. Ouais, mais au final, on sent qu'on tourne en rond parce qu'on n'arrive pas à sortir de notre indécision. Donc, essaie de procéder différemment afin que tu puisses sortir de ton indécision. Et puis comme ça, ça va réellement te permettre, tu vois, de te retrouver dans une situation différente et puis d'arrêter de te sacrifier. Parce que pour certains, ici, on n'est pas forcément dans l'émancipation. En tout cas, peut-être qu'il y a certaines situations qui ne nous permettent pas, vous voyez, de nous émanciper de ce qui nous bloque ou de ce qui nous a bloqué jusqu'ici. Mais ici, on nous parle d'opportunités, vous voyez, pour qu'on puisse s'ouvrir, pour qu'on puisse se retrouver dans des environnements différents. On va regarder. Attends. Ouais, c'est vraiment ça. On a réellement l'impression, ici, vous voyez, pour certains, on parle d'augmentation. Donc, pour certains, ici, vous avez besoin d'une augmentation. D'accord? J'en ai pas envie. J'en ai besoin. Ou bien, peut-être pour certains, on se dit, non, mais on devrait une augmentation. Depuis le jour où je travaille ici, il faut vraiment, tu vois, comment on rentre ou comment on change de poste. On est vraiment dans ça, là. On vous demande, vous voyez, comme d'essayer de regarder comment vous pouvez la mettre en place, cette augmentation. D'accord? Est-ce que réellement, je dois aller demander? Est-ce que ça va se faire tout seul? Tu vois? Est-ce que c'est revalorisé chaque année ou pas du tout? C'est vraiment ça. Et c'est exactement la même chose, vous voyez, pour ceux qui ont envie de changer d'environnement professionnel. Pourquoi je veux changer d'environnement professionnel? Parce que ça ne me convient pas. J'ai envie d'aller vers ma mission de vie. J'ai envie d'aller vers quelque chose qui pourra réellement me permettre, tu vois, de m'épanouir franchement. Mais à ce moment-là, je regarde comment je peux faire pour aller dans cette direction plutôt que de rester dans mon indécision et puis de me dire, je vais commencer à faire les démarches quand je serai prêt ou quand je serai prête ou quand je serai décidé. Je peux regarder, tu vois, rechercher, j'ai envie de dire, des opportunités autour de moi. Ça ne veut pas dire que je suis obligée de les prendre. C'est comme si tu me disais, en gros, tu as croisé une personne dans la rue parce que la personne t'a dit que tu étais jolie, tu vois. Donc, ça veut dire que tu es obligée de te mettre en relation avec elle. Non, pas du tout. Tu vas juste regarder, tu vois, en gros, ce qui pourrait te permettre, j'ai envie de dire, d'avancer, ce qui pourrait te permettre, j'ai envie de dire, comme d'avoir des idées un peu plus claires par rapport à certaines démarches que tu dois faire. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, de situations où on sent, vous voyez, qu'on est dans un environnement un peu, regarde, médisance, mensonge, jalousie, des trucs comme ça. Et ça fait un petit moment qu'on a envie d'aller vers autre chose. Ici, si tu as des projets à mettre en place, plutôt que, j'ai envie de dire, de rester dans ton indécision, regarde éventuellement ce qu'il te faut ou comment tu pourrais mettre les choses en place histoire que tes projets, j'ai envie de dire, prennent un peu d'avance. Parce que là, pour certains, on est comme en train de se noyer, vous voyez, comme dans une spirale de personnes négatives, comme si on se retrouvait dans des situations un peu complexes. Et puis ça, nous, ça n'arrête pas de nous fatiguer. Ça n'arrête pas de nous tirer, vous voyez, un peu vers le bas et de nous faire tourner le dos, vous voyez, à ce qui est réellement important pour nous. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations où on sent que vous avez beaucoup encaissé jusqu'ici. Mais il faut réellement, tu vois, pas que je tombe un peu dans l'ego. Ben non, j'irai pas. Alors que oui, si on a besoin. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situations où on a l'impression que vous vous dites, dans certaines de vos relations, non, mais on ne peut pas parler avec telle personne. Non, mais on ne peut pas regarder les choses comme ça. On a l'impression que par moments, vous pouvez être un peu buté. On peut vous dire ce qu'on veut, mais on a l'impression que non, ouais, ça ne vous intéresse pas. Vous n'avez pas envie de regarder, vous n'avez pas envie d'écouter. Ben là, pour certains, j'ai envie de dire, par moments, on sera comme obligé, vous voyez, d'écouter certaines personnes si on a envie de rétablir certaines situations. Et ça, on nous parle de ça, vous voyez, au niveau de la famille. Donc, il y a des relations de famille, vous voyez, qui, en ce moment, ne sont pas forcément au beau fixe. Et on vous dit, pour réellement que ces situations, j'ai envie de dire, puissent retrouver un équilibre, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on ose, j'ai envie de dire aussi, peut-être dire ce qu'on pense. Et puis, comme ça, ça pourra réellement, vous voyez, comme dissiper toute confusion, tout quiproquo qui vous empêche, ben, j'ai envie de dire, d'être bien en famille. D'accord ? Donc, on vous demande, j'ai envie de dire, de sortir de l'ombre, de vous montrer, j'ai envie de dire, comme vous êtes, de partager aussi vos pensées, votre état d'esprit. Ça pourra réellement vous permettre de retrouver le calme, ok ? Donc, c'est vraiment ça. Ici, on vous demande, vous voyez, par rapport à tout ce qui est sentimental, comme d'essayer aussi, là, vous voyez, de laisser tout empressement de côté. Alors, on va me dire, peut-être que c'est un peu compliqué, surtout quand on attend depuis longtemps, mais pour certains, ici, on vous demande, vous voyez, comme de ne pas négliger certaines personnes autour de vous, parce qu'on a des personnes, vous voyez, alors, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des amitiés, ça peut être des personnes avec qui on parle comme ça, tu vois ? On parle vraiment, pour moi, de situations où on vous dit qu'il y a certaines personnes autour de vous qui sont aptes à vous apporter des réponses dont vous n'arrivez pas, en tout cas, que vous n'arrivez pas forcément à obtenir seul. Mais pour ça, là aussi, tu vois, ça revient à l'écoute. Il faut que j'ose écouter, tu vois, un peu ce qu'on me dit. Il faut que j'accepte aussi, tu vois, ce qu'on met en lumière chez moi, parce que pour certains, ici, on sent qu'on peut avoir un petit côté impulsif qui peut, vous voyez, nous gâcher certaines de nos relations. Et ce serait bien, tu vois, qu'on arrive à le voir, ou en tout cas à le mettre en lumière, j'ai envie de dire, pour que dans nos prochaines relations, ça soit vraiment beaucoup plus apaisé. D'accord ? C'est vraiment ça. On a l'impression que vous vous cachez derrière un masque ou comme si tu étais en façade, en fait. Ouais. Pour ne pas montrer le petit côté sensible, ben, peut-être, je peux l'attaquer avant, comme ça, ok, voilà, comme ça, c'est réglé, tu vois. C'est vraiment ça. Ici, on va vous demander d'écouter vos envies, d'écouter, j'ai envie de dire, les directions qui vous appellent ou les personnes qui vous appellent. Tu n'as pas besoin, j'ai envie de dire, comme d'aller peut-être raconter ce que tu penses ou ce que tu traverses, j'ai envie de dire, autour de toi, mais juste le fait d'écouter, j'ai envie de dire, certaines de tes envies, ça pourra te permettre de faire des choix, j'ai envie de dire, beaucoup plus facilement. On a vraiment l'impression ici que pour certains, tu sais, c'est comme si on avait l'impression que personne ne nous prenait en compte, que personne, tu vois, ne nous aimait réellement dans un certain environnement. Alors, ça peut être dans le pro, ça peut être dans la famille, ça peut être en amitié, vous voyez, mais on a comme l'impression, vous voyez, que vous avancez en vous disant, ouais, mais personne m'aime ou personne n'est d'accord avec moi ou vous voyez, ça vous met un peu en déséquilibre face à vous-même. Mais vous n'avez pas besoin, vous voyez, qu'on soit en accord avec vous. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime. Le plus important, c'est que vous soyez bien vous et que vous aimez vous, vous voyez, c'est vraiment ça. On a l'impression que vous êtes en train de mettre fin, vous voyez, peut-être à des années, à des mois, vous voyez, d'état d'esprit pas très positif pour basculer dans autre chose. Donc, c'est sûr que ça va faire un peu peur, mais ici, on nous parle de renouveau. Donc, on nous dit, si vous êtes à la fin d'une période, vous voyez, à la fin d'un cycle et vous allez basculer dans quelque chose de nouveau, c'est sûr, tu vois, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément éviter. Donc, les personnes farfelues, les imprévus, les situations un peu comme ça. Mais toi, tu peux gérer ta façon d'agir face à certaines situations et face à certaines personnes et ça va réellement, j'ai envie de dire, comme nous empêcher, tu vois, de nous noyer dans nos pensées. Ça va nous empêcher de nous noyer aussi, vous voyez, dans certaines de nos émotions. Si j'arrive à communiquer comme il le faut, si j'arrive à faire comprendre réellement les choses comme il le faut, ben, on pourra, vous voyez, comme régler certaines situations familiales. On pourra aussi être dans l'acceptation de certains côtés ou, ouais, de notre personnalité pour certains qu'on tente de laisser de côté coûte que coûte. On a vraiment l'impression ici qu'on se voit d'une certaine façon et du coup, ben, voilà, je l'ai déjà vu, donc pourquoi t'es obligé d'appuyer dessus ? On sera quand même obligé d'écouter ce que certaines personnes ont à nous dire. Ça pourra réellement nous permettre, vous voyez, comme de faire un pas en avant et de vraiment clôturer, vous voyez, cette porte du passé qui, j'ai envie de dire, nous retient depuis un petit moment dans des choses qui ne sont pas forcément nous, qui nous, peut-être, a forcé aussi, tu vois, inconsciemment à développer des comportements aussi qui, ben, c'est pas forcément nous, tu vois. Donc ici, c'est comme si on nous demandait, allez, hop, tu retires le masque, tu regardes la réalité en face, tu regardes les choses réellement comme elles sont et puis ça va réellement te permettre, tu vois, de... Ah, tu vas partir dans quelque chose de beaucoup plus positif, on nous dit oui, d'accord ? Donc ici, il faut réellement que tu sois attentif ou attentive, tu vois, à ce qui se passe autour de toi, c'est ce qu'on nous dit. Tu peux avoir confiance aussi en ton intuition parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses que vous avez déjà comprises depuis bien longtemps, des choses que vous avez déjà mises depuis bien longtemps, vous voyez, en lumière, comme des choses qui risquent de se manifester pour vous, on voit des messages, vous voyez, un peu dans les rêves. Donc, pour certains, tout ce qu'on vous envoie, vous voyez, comme message, donc dans tes rêves, comme synchronicité, c'est pour toi, tu ne dois pas en douter, d'accord ? Ce que tu ressens à l'intérieur de toi vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation, c'est pour toi, d'accord ? Tu ne peux pas aller à l'encontre, j'ai envie de dire, de ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que c'est aussi t'abandonner, j'ai envie de dire, dans certaines situations. On sent que vous avez un peu peur de vous faire confiance au début, mais pour moi, ce sont réellement des choses qui vont se faire de manière automatique et fluide, d'accord ? Donc ici, on nous parle vraiment, pour moi, d'opportunité pour vous de vous rapprocher de vous-même et d'opportunité pour vous aussi, vous voyez, de commencer, on va dire, à avancer dans les directions qui pourront réellement vous faire du bien. Pour certains, ça va vous permettre, de faire tomber les masques, ça va nous permettre d'obtenir l'augmentation qu'on veut pour certains si réellement vous êtes dans une position où vous avez envie, vous voyez, comme de déménager parce que l'abondance, ça peut parler aussi de déménagement, mais ça peut aussi parler, tu vois, d'abondance, d'amis, de personnes sincères, ça peut parler d'abondance aussi en amour. Donc ici, on a la carte de l'abondance. Il faut juste qu'on fasse tomber quelques masques, vous voyez, qu'on regarde la situation en face, qu'on s'accepte comme on est et qu'on ne rejette aucune partie de notre personnalité et comme ça, ça pourra réellement vous permettre, vous voyez, d'obtenir ce que vous souhaitez au fond. Mais c'est vrai que par moments, on sera obligé, tu vois, comme de poser des actions ou de faire des pas qui nous font un peu peur. Mais pour moi, vous savez, vous voyez, vous avez envie d'aller, vous savez ce que vous souhaitez obtenir. Donc, il n'y a pas de raison que tu te trompes. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche, à droite. J'ai eu un message, ok, je le prends et je regarde ce que j'en fais. C'est vraiment ça. Basez-vous sur ce que vous voyez peut-être dans vos rêves ou sur vos ressentis, ça sera plus facile ou peut-être sur certaines de vos intuitions. Essayez de demander à votre intuition de vous montrer comment elle se manifeste. Comme ça, ça pourra réellement vous permettre, vous voyez, d'avancer en étant plus serein. Parce que ici, c'est le fait d'être dans la peur, vous voyez, de ne pas être, j'ai envie de dire, complètement au calme avec nous-mêmes qui fait qu'on n'arrive pas forcément à s'écouter. Mais ça va se faire, d'accord ? On nous parle de domaines, j'ai envie de dire, qui seront favorisés dans les prochains temps. Et si on nous parle d'abondance, pour moi, l'abondance, c'est en toute chose. C'est vraiment ça. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.